Merci Monsieur le Maire pour ces bons mots, cher Monsieur le Président, cher Hubert Dédrine, chers journalistes, chers amis de la photographie, je suis très heureux de lancer le programme de cette 47e édition des Rencontres d'Arles, non sans un peu d'émotion, l'émotion de la dédier à Michel Tournier qui nous a quitté il y a quelques mois et qui comme vous le savez était aux côtés de Lucien Clergue et de Jean-Maurice Rouquette, cofondateur des Rencontres d'Arles au début des années 70. L'année dernière je débutais dans cette lourde tâche, j'avais commencé par vous abreuver de chiffres, des chiffres qui m'impressionnaient mais je m'étais peut-être un peu trompé dans mes chiffres, je vous avais donné les litres de peinture qu'il fallait pour peindre tous nos murs et les kilomètres de murs que nous construisions. Cette année je me suis reconcentré sur l'essentiel et c'est plutôt le nombre d'artistes présents dans cette 47e édition des Rencontres que je vais vous annoncer. Ils sont 137 artistes, il a fallu 48 commissaires d'exposition pour pouvoir organiser ces expositions. une équipe formidable que vous connaissez en partie qui passe de 15 l'hiver à 350 l'été pour au final présenter 32 expositions au programme officiel des Rencontres auxquelles s'ajoutent 7 expositions au programme associé et Hubert Védrine l'annonçait à l'instant dans le cadre de notre grand Arles Express, une petite délocalisation chez nos voisins et amis pour trois expositions dont je vous parlerai tout à l'heure. Un salon du livre, le Cosmos Arlebooks que nous avons intégré au IN du festival l'année dernière et qui revient cette année. Et puis un catalogue bien évidemment coédité avec Actes Sud mais surtout important de le signaler, 14 publications qui sortiront spécifiquement à l'occasion des expositions. Et puis Hubert Védrine vous l'annonçait à l'instant, des nouveaux lieux à Arles. On en dénombre 8 cette année, 5 à Arles et 3 hors les murs. Les nouveaux lieux à Arles, ça sera Grande Contrôle, un lieu juste à la sortie de la gare d'Arles, 700 m2 d'une nouvelle friche industrielle. L'ancien collège Mistral que la mairie nous met aimablement à disposition, qui est en plein centre-ville et qui accueillera le Cosmos. La mécanique au parc des ateliers, on peut quasiment le qualifier de nouveau lieu tant nous l'attendions et surtout tant les travaux de rénovation vont permettre de découvrir ce nouvel espace. L'hôtel de l'UP qui revient cette année dans le giron des rencontres d'Arles et qui accueillera Olympus. Et puis la fondation Manuel Ortiz qui rejoint le programme associé. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de vous dire que les rencontres d'Arles se portent bien et qu'à l'occasion de cette 47e édition, elles assument pleinement leur mission de rendez-vous incontournable de la photographie. En témoigne le programme que je vais vous dérouler dans un instant, non sans avoir, Hubert Védrine m'a devancé, remercier les partenaires qui rendent possible ce festival. Les partenaires publics, je les remercie chaleureusement, au premier rang desquels le ministère de la Culture et de la Communication, qui nous accueille en ces lieux aujourd'hui, mais qui tout au long de l'année, depuis des années déjà, nous soutient financièrement à travers la direction régionale des affaires culturelles PACA, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental des Boulges-du-Rhône, la ville d'Arles, bien sûr, Canopée, le centre des monuments nationaux, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire auprès du ministère de la Défense nous rejoint cette année. Madame la ministre, nous vous saluons juste au moment où nous vous remercions. Merci de nous rejoindre et d'être parmi nous. Merci de votre accueil. La communauté d'agglomération Arles-Crocs-Camargue-Montagnette et puis le Grand Tour lancé par le ministère des Affaires étrangères, nous nous plaçons sous leur label cette année. Nos grands partenaires au premier rang desquels la fondation Luma et Luma Arles, qui bien évidemment, cette année encore, nous met à disposition un certain nombre de lieux au parc des ateliers et depuis de nombreuses années nous accompagne financièrement dans des opérations spécifiques et importantes, je le pense, au prix découverte et au prix de la maquette de livres. Merci à Maya Hoffman et à son équipe. Olympus, fidèle pour la neuvième année auprès des rencontres. Merci à Didier Quilin et son équipe. BMW, on les a vus, on les a cités, qui reviennent avec leur prouesse électrique et qui vont électriser la ville. Merci à eux. SNCF, gare et connexion. La fondation Yann Michalski pour l'écriture et la littérature qui est partenaire du prix du livre, le prix de Piquetay et Lockorner. La confédération suisse qui s'est engagée pendant trois ans auprès de nous et qui reviendra avec son espace le 99. La fondation Occitane, la fondation d'entreprise Hermès qui revient cette année, je les en remercie. Métrobus, Actes Sud, ADGP, SAIF, la FNAC. Merci au cabinet d'avocats qui sont d'un secours précieux tant les questions de droit à l'image aujourd'hui deviennent cruciales. Riverdroit Avocat et Pinson Menzon. Partenaires médias qui nous permettent d'afficher des fréquentations record. Vous le rappeliez à l'instant, l'édition 2015 avec 93 000 visiteurs. C'était quasiment un record. Merci à Arte, à France Inter, à Combini, au point avec lequel nous préparons des nouvelles choses avec Ideat Magazine, Fish Eye, The Eye of the Wall. Nous avons des collaborations actives avec tous les lieux de la ville et des environs, tous les partenaires culturels, au premier rang desquels l'École nationale de la photographie, le musée Réatu, j'ai vu tout à l'heure sa directrice, je la salue, le musée départemental de l'Art Lantique, le musée de la Camargue cette année. Et puis ce programme d'extension vers les villes voisines, Nîmes, Avignon, Marseille, avec des lieux prestigieux qui chacun accueilleront une exposition. À Nîmes, c'est le Carré d'Art, musée d'art contemporain de Nîmes. À Avignon, c'est la collection Lambert, et à Marseille, c'est la villa Méditerranée. L'année dernière, on m'avait reproché à juste titre de ne pas mentionner les laboratoires qui, sans eux, pas de photographie, merci à Picto, au central du pont Image, Processus, Circade, plasticolage et l'atelier Sungli de Arles. Enfin, un remerciement pour nos partenaires de la pédagogie, le ministère de l'Éducation nationale, le groupe Total et la fondation Daniel et Nina Carasso. Voilà, je les ai tous cités. J'ai commencé par les citer parce que je savais que vous attendiez le programme et que vous resteriez, si je commençais, dans cet ordre-là. Nous pouvons passer maintenant à la programmation de cette 47e édition, qui n'est pas abritée sous une thématique générale, mais plutôt ce que nous avons appelé des séquences, c'est-à-dire 3, 4, 5 expositions qui se répondent les unes les autres, afin que ce festival puisse être un véritable état des lieux de la création photographique, une espèce de radioscopie annuelle. Nous avons mis en place un véritable arsenal pour soutenir la jeune création. Ça nous paraît essentiel de pouvoir donner une visibilité, mais aussi soutenir financièrement un certain nombre de jeunes créateurs. Et au sein de cet arsenal figure certainement en premier lieu le prix Découverte, qui est véritablement notre palmarès, notre grand prix des rencontres. Le principe est simple, nous avons 5 nominateurs qui sont des personnalités du monde de l'art, qui chacune est en charge de nominer 2 artistes. Au final, ce sont 10 artistes qui se voient exposés, avoir un espace d'exposition, une production d'une exposition à Arles. Un jury de professionnels vote, et parmi ces 10, un lauréat remporte 25 000 euros pour pouvoir continuer son travail. Les nominateurs cette année sont Florian Ebner, conservateur au musée Wolfgang à Essen, et c'était l'ancien commissaire du pavillon allemand de la dernière biennale de Venise. Mouna Mekouar, qui est franco-marocaine, commissaire indépendante. Stéphanie Moidon, co-directrice du consortium de Dijon. Aïda Muluné, qui est directrice artistique du festival photo d'Addis Abeba. Et Stéphano Stoll, qui est directrice artistique du festival de Vevey. Je ne vous présente pas en détail l'ensemble des travaux qui passent derrière moi. Vous les découvrirez cet été à Arles. Je vous dis simplement que vous retrouverez des artistes allemands, du Koweït, du Japon, une Française et marseillaise, un Chypriote, une Éthiopienne, une Ougandaise, un Suisse et une Canadienne. La photographie internationale est bien représentée aux Rencontres d'Arles. Une des séquences importantes de cette édition sera tournée autour de la photographie de rue. Un des concepts, une des approches essentielles dans l'histoire de la photographie peut être tombée un peu en désuétude il y a quelques années. Et récemment, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'artistes revisite le genre avec délice. On a cinq expositions dans cette séquence qui vont de photographes les plus historiques aux photographes les plus contemporains, aux pratiques artistiques ou aux pratiques photographiques. Une rétrospective, Sid Grossman, photographe américain d'après-guerre, peu connu mais au talent assuré, membre de la Photoligue, qui très vite va se retrouver sur les listes de McCarthy, pour ses activités à l'époque qualifiées d'anti-américaines, ce qui mettra rapidement un terme à sa carrière. C'est la première rétrospective européenne de son travail. Un dialogue entre une grande figure, une figure historique de la photographie, Gary Winogrand, et un jeune artiste prometteur, Ethan Levinthas. Ça nous amuse de faire ce dialogue, là où d'ordinaire, les musées consacrent plutôt Picasso et Pissarro, Manet et Monet. On a même vu un William Klein et Moriyama. Nous, ça sera Winogrand et Levinthas. Peter Mitchell, il est un anglais peu connu, pourtant il a influencé Martin Parr et toute une partie de l'école anglaise. En 1970, il exposait ses photographies couleur, un reportage dans les rues de Leeds, mais comme si d'un seul coup, Leeds avait été vu par les extraterrestres. Nous reconstruirons cette exposition fondatrice de 79. et Moyne Doyle, il est irlandais, il vient de la scène musicale, c'est l'un des rois de l'électro à Dublin. Depuis quelques années, il a quitté ses platines pour se tourner vers l'appareil photo et il visite, il revisite les rues de son quartier. On découvrira son dernier travail. Et Christian Marclay se retrouve, lui aussi, dans cette section. Christian Marclay, qui recevait le lion d'or de la Biennale de Venise il y a quatre ans, depuis quelques mois, revisite la photographie de rue et la question des déchets, les déchets urbains, dont il révèle toute la poésie. Il viendra présenter à Arles ses nouveaux travaux. Plusieurs expositions de cette 47e édition mettent en scène photographie et culture populaire. une séquence que nous avons intitulée « Western Stories » consacre une grande exposition au western Camarguet. Vous ne le savez peut-être pas, mais les premiers westerns ont été tournés en Camargue aussitôt que 1906 et 1907. un habitant du 17e arrondissement de Paris né Jean Amand se fait appeler Joe Amand dans ses productions et chevauche son cheval Camargue. L'appellation n'existe pas encore à l'époque. En suivant le train qui relie à l'époque Arles au Sainte-Marie de la mer, se jette sur le toit du train, fait une attaque. Le film s'appelle « Pendaison à Jefferson City » ou « 100 dollars mort ou vif ». La Camargue devient la terre d'accueil de ces westerns que je préfère appeler « Camarguet » plutôt que « Camembert » mais qui sont l'équivalent des westerns « Spaghetti ». Décennie après décennie, on retrouve un certain nombre de films et de figures. En 1963, c'est Johnny Hallyday qui, avec son « D'où vient-tu ? » Johnny, crée le célèbre tube « Pour moi, la vie va commencer » là aussi, chevauchant la Camargue. Vous découvrirez tout ça cet été à l'église des Frères Prêcheurs. Nous réalisons bien évidemment cette exposition en partenariat avec le musée de la Camargue. Dans cette même séquence, Bernard Plossu, qui a été de nombreuses années des absents des Rencontres d'Arles, vient ou revient avec une très belle petite série « Western Colors » qui sont ces tirages fraissons réalisés aux Etats-Unis dans les années 70 et 80. Un très beau livre sera publié à cette occasion. Les monstres seront présents aux Rencontres d'Arles dans une séquence intitulée « Monstres and Company » et une exposition « Monstres, faites-moi peur » revisitera les grands monstres du cinéma en collaboration avec le musée de l'ailleurs d'Hiverdon. Les monstres sont les incarnations de nos peurs. Juste à l'après-guerre, ils sont plutôt atomiques avec les Godzilla. Aujourd'hui, ils sont plutôt virtuels. En tous les cas, les monstres coureront dans les halles des Rencontres d'Arles. Charles Frégé, avec sa dernière série « Yoko no Shima » en partenariat justement avec Hermès. Vous aviez vu peut-être son travail, son dernier travail sur les rites des solstices d'été qui s'appelait « Wilderman ». Il a découvert à cette occasion ce qui se pratiquait au Japon et il revient avec cette dernière série exclusivement dédiée aux rites folkloriques japonais. Nous l'exposerons à l'église des Trinitaires. Je reprends mon souffle pour prononcer le nom de ce trio danois Sarah, Galbiati, Peter, Ellis, Erickson, Tobias, Selnes, Marcussen. Ils sont jeunes, ils sont danois et ils croient aux extraterrestres. Est-ce que les extraterrestres ont visité la Terre ? Ils se sont replongés dans l'affaire Roswell et pratiquant ce qu'on peut appeler les nouvelles approches du documentaire, ils naviguent entre enquête et road movie. Ça sera présenté dans ce nouveau lieu, grande contrôle, à côté de la gare. Tout un continent est à l'honneur de la 47e édition des rencontres à travers cette séquence qui s'appelle « Africa Pop » et qui souhaite mettre en valeur l'Afrique, non pas sous un angle misérabiliste, mais bien de montrer que la création est d'un dynamisme et d'une activité sans pareil en ce moment sur le continent. Maud Schulte, elle est décédée il y a quelques années, elle était écossaise et guinéenne, elle a beaucoup travaillé sur la question de la représentation des femmes au sein de l'histoire de l'art et de l'histoire de la photographie, notamment à travers ces collages sur fond de cartes postales bucoliques ou de tableaux de l'histoire de l'art européen. Elle revisite la place de l'art africain. « Swinging Bamako », la fabuleuse histoire des maravilas du Mali. Vous retrouverez des photos de Sidibé, de Sakali, de Diakité et de Biswell dans cette grande aventure. où à la fin des années 60, sept jeunes maliens sont envoyés à Cuba pour se former au rythme cubain. Quand ils reviennent au Mali, ils lancent un morceau qui deviendra un tube dans toute l'Afrique « Bienvenue à Fatimata ». C'est l'histoire de ces maravilas que nous racontons à travers cette exposition et plus globalement, c'est une manière de raconter une expérience africaine qui se déploiera dans « Swinging Bamako ». « Tire my bra » pour une traduction approximative de « Déchir mon soutien-gorge » qui pourrait être le titre d'un film de Nollywood. Vous savez que Nollywood est la deuxième industrie cinématographique mondiale juste après Bollywood en termes de nombre de films produits et juste avant Hollywood. à Nollywood donc au Nigeria chaque année se produisent des centaines de films et cette présence d'une création culturelle d'un dynamisme cinématographique influence très largement un certain nombre d'artistes. Azou Nakbogou qui est le directeur artistique du festival de photos de Lagos est le commissaire de cette expo qui revient sur les influences de Nollywood sur la photographie africaine contemporaine il y a à peu près une quinzaine d'artistes dans cette exposition si on peut revenir un instant sur la photo précédente beaucoup cet artiste qui remet en scène les grands classiques de l'histoire du cinéma vous reconnaissez une photo de blow-up remis au goût africain et le suivant s'incruste dans les vues du parrain pour exister dans les scènes mythiques de ce film. Comme l'année dernière nous porterons une attention toute particulière aux nouvelles pratiques de la photographie documentaire à travers cette séquence que nous avons appelée plateforme du visible ce sont des expositions où les photographes se transforment en enquêteurs en détectives la jeune photographe espagnole Leia Abril nous livre le premier chapitre de son histoire de la misogynie elle s'intéresse à l'avortement et revient sur cette époque où encore de par le monde 47 000 femmes meurent d'avortements pratiqués illégalement Pierrot Martinello lauréat du prix des photos folio 2015 reviendra à travers son exposition sur ceux qui adoptent un mode de vie radical Joao Pina photographe portugais depuis une douzaine d'années se consacre sur l'opération Condor cette opération qui avait réuni six dictatures sud-américaines pour faire avec l'aide aujourd'hui révélée de la CIA disparaître 60 000 opposants politiques là aussi Pina a pris sa casquette de détective pour remonter et retrouver les témoins de cette histoire et quant à Stéphanie Solinas elle est la première récipiendaire de la résidence de création que nous avons lancée conjointement cet hiver avec l'école nationale de la photographie et elle s'intéresse à un bâtiment que quelle histoire peut nous raconter un bâtiment et pas n'importe quel bâtiment puisqu'il s'agit du grand palais de l'exposition coloniale de Marseille en 1906 un grand palais qui a accueilli un certain nombre d'expositions avant d'être réquisitionné en 1940 par l'armée française puis l'armée allemande puis l'armée américaine grand palais construit par Alard le secrétaire de Gustave Eiffel sur le modèle du grand palais de Paris et après avoir été partiellement détruit après la guerre Marseille décidera de ne pas le reconstruire le vendra à un céréalier qui le démontra comme un mécano et qui le reconstruira dans la banlieue d'Arles c'est le stockage ça a été le stockage pendant longtemps de l'usine Lustucru en 1903 les inondations de Arles voient la fermeture de cette usine grand conflit social pendant 18 mois malheureusement l'issue sera dramatique on détruit les silos à grains à l'intérieur de cette halle et on redécouvre la structure Eiffel c'est à l'histoire de ce bâtiment qui non pas comme une architecture mais plutôt comme un vecteur à colporter à la fois l'histoire coloniale l'histoire risicole de la Camargue qu'une artiste et non pas une historienne se livre à travers ce projet d'exposition qui s'appelle méthode des lieux et dont Paula Heisenberg est la commissaire d'exposition voilà j'en suis presque au milieu du programme mais c'est une manière de vous dire que nos visiteurs cette année ont passé un jour de plus à Arles ils passaient 3,2 jours en moyenne à Arles et l'été dernier ils sont passés à 4,2 jours donc là vous êtes à peu près à 2 jours et demi encore un peu de courage il nous reste un jour un jour et demi j'espère qu'il me reste les quelques minutes pour vous le faire partager c'était la pause la page de publicité avant de réattaquer une séquence un peu lourde dans notre programme mais à la fois les temps sont particulièrement difficiles et nos pensées vont actuellement pour nos amis belges nous avons non pas voulu coller à l'actualité au sein des rencontres d'Arles d'autres festivals s'en chargent bien mieux que nous mais pour autant nous voulons prendre du recul et pouvoir réfléchir sur le monde qui nous entoure d'où cette séquence qui réunit un certain nombre d'expositions autour du thème après la guerre c'est après la guerre qui réunira 4 expositions la première celle de Yann Morvan un travail titanesque plus de 10 ans de travail pour faire une encyclopédie des champs de bataille plus de 450 photos des conflits sur toute la planète des batailles de toutes les époques pour pouvoir nous raconter ce qu'il reste à voir sur ces champs de bataille souvent pas grand chose poser la question de savoir si ces lieux peuvent encore raconter l'histoire Alexandre Durquingé lui s'intéresse à la ligne la ligne Maginot qui est véritablement un fantasme de la défense française c'est en quelque sorte le pendant à l'exposition précédente si sur les champs de bataille des batailles qui ont eu lieu aujourd'hui il n'y a plus rien à voir la ligne Maginot c'est là où il reste encore des choses à voir et où la bataille n'a pas eu lieu et pour cause Durquingé à la fois travaille avec ses propres photos s'approprie des fonds de l'IGN en vue aérienne et d'un seul coup la ligne Maginot apparaît presque comme une installation de land art Don McCulling sera au programme de cette 47ème édition des rencontres d'art le grand photographe de guerre fait ses 80 ans avec nous mais à travers cette exposition Simon Baker son commissaire a voulu montrer en quelque sorte tout sauf la guerre qu'est-ce que fait un grand photographe de guerre avant qu'est-ce qu'il fait après Nothing But The Blue Skies c'est un retour sur l'image médiatique du 11 septembre 15 ans déjà nous nous intéressons à comment les artistes se sont appropriés l'image du 11 septembre qu'est-ce qui s'est passé dans un certain nombre de créations artistiques à partir du 12 septembre on réunit une vingtaine d'artistes et le philosophe Jean-Paul Curnier nous éclaire de son point de vue sur ce sujet je vous écris d'un pays lointain c'est notre séquence sous la forme d'une correspondance photographique alors correspondance photographique la thématique autour de l'Afrique la représente déjà largement mais on se promène aussi du côté de l'Amazonie avec Yann Gross et son Jungle Show Yann Gross il est le lauréat du prix de la maquette de livres que nous avons lancé avec Luma l'année dernière son livre sa maquette sera publiée cette année et le projet nous a tellement plu que nous avons voulu lui dédier aussi une exposition il y aura donc le Jungle Book mais aussi le Jungle Show relecture ou bien la photographie vue autrement nous revisitons à travers trois expositions l'histoire de la photographie la première c'est Eric Kessels qui s'y colle avec parfaite imperfection et cette idée de valoriser l'erreur photographique l'accident une quinzaine ou dix-sept artistes un grand nombre sont parmi nous aujourd'hui déploient l'art d'embrasser le hasard et les erreurs il y a de l'autre une exposition réalisée par Julie Jones et Agnès Geoffrey pose cette question de savoir s'il y a une deuxième vie pour les images des autres et revient sur tous ces artistes qui réincorporent dans leur propre travail souvent sous la forme d'installations monumentales les photographies des autres et quant à Alinka Echeverria photographe anglo-mexicaine lauréate du dernier prix BMW elle est lauréate de la résidence au musée Nicephore Nieps de Chalon-sur-Saône où elle a découvert les premiers essais de Nicephore Nieps sur porcelaine elle décide à la fois de revisiter la question de la porcelaine et de la place de la femme dans l'histoire de l'art Singulier et nos étranges collectionneurs vous savez qu'on s'intéresse beaucoup à la question du vernaculaire à Arles et de la collection nous ouvrons cette séquence avec Mauvais Genre la collection de Sébastien Liefschitz qui revient sur la question du queer et du travestissement c'est une collection qui couvre le siècle et qui va des mouvements féministes américains des années 20 où les femmes s'habillaient en hommes aux cabarets et aux travestis ordinaires en passant par un hommage appuyé à Bambi l'une des premières transsexuelles françaises célèbres qui fut à la fois danseuse de cabarets et professeure de français à Cherbourg après avoir passé honorablement un capès Lady Liberty notre statut de la liberté presque national puisque souvenez-vous c'est Bartholdi et la France en quelque sorte qui l'offre à l'Amérique c'était en 1886 il y a 130 ans exactement nous avons voulu revenir sur ce mythe de la statue de la liberté dont l'histoire est très liée à l'histoire de la photographie vous voyez ici son érection derrière le parc Monceau où les 46 mètres de la statue de la liberté sont construits pour s'assurer qu'elles tiennent et elles tiennent et en arrière-plan le Paris d'Haussmann en pleine construction une exposition réalisée avec Luce Le Barth et qui donnera lieu à une très belle publication au seuil Ara Kiri Photo c'est en quelque sorte notre hommage à Charlie Hebdo une manière de revenir sur celui où le journal bête et méchant qui se permettait toutes les libertés voici le célèbre bison bourré et la photo suivante ne voyait aucun lien avec l'abandon d'Air France comme partenaire des rencontres cette image nous l'aimons beaucoup c'est un artiste Thomas Mylander qui est le commissaire de cette exposition hors cadre beaucoup d'artistes ne veulent plus exposer dans l'enceinte fermée du musée veulent sortir du cadre revisiter la notion même d'exposition c'est le cas de Maurizio Catalane et de Pierre Paolo Ferrari vous savez le troublillon de l'art contemporain Maurizio Catalane a lancé Toilette Paper son magazine il y a quelques années c'est lui c'est eux qui signent l'affiche de la 47ème édition des rencontres d'Arles et ils viendront investir le parc des ateliers avec une installation en plein air vous voyez là une ligne directe entre Harakiri et Toilette Paper dont ils sont certainement les dignes héritiers Augustin Rebeté c'est un autre artiste déjanté de la scène contemporaine lui a décidé de reconstruire un musée en carton sur 60 mètres carrés en extérieur un musée qui se visite voilà pour cette séquence hors cadre les émergences toujours présentes aux rencontres d'Arles j'ai commencé par vous parler du prix découverte je terminerai par vous parler du programme que fait Olympus depuis plusieurs années déjà en faisant se rencontrer un artiste confirmé avec des étudiants de l'école nationale de la photographie l'exposition une attention particulière repère elle aussi trois brillants étudiants de l'école nationale de la photographie pourquoi aller chercher plus loin quand les talents sont prêts de chez nous le livre est largement mis à l'honneur aux rencontres d'Arles puisque les artistes s'expriment de plus en plus à travers ces formes nouvelles ces nouvelles pratiques éditoriales c'est notre séquence Arles Books avec toujours le prix du livre c'est 700 livres et son grand prix avec Cosmos Arles Books et ses 80 éditeurs présents cette année dans un nouveau lieu puisque ça sera dans l'ancien collège Mistral juste sous les arènes l'occasion de découvrir un nouvel espace et puis la deuxième édition de notre prix de la maquette de livres le Luma Rencontre Dummy Book Award 2016 dont nous exposerons les meilleures maquettes et dévoilerons le nom du lauréat les rencontres d'Arles c'est aussi le programme associé les partenaires arlésiens qui décident de se mettre à la photographie bien évidemment Actes Sud et le Méjean nous proposent deux expositions de qualité William Klein et Ozoé qui revisiteront la figure créateur du buto Kazuo Ono Anne Sylvester qui aurait très bien pu se retrouver dans la séquence autour d'Africa Pop qui revient sur cette tribu du sud de l'Ethiopie les Bench Katerina Jebb et ses grands êtres flottants vêtus de robe de Christian Lacroix qui sera exposée au musée Réatu des gestes blancs parmi les solitudes un titre plein de poésie pour l'exposition à l'ENSP des collections du CNAP et puis à la mécanique dont je vous parlais tout à l'heure une exposition de la fondation Luma systématically open avec des figures importantes de la scène contemporaine Collier Chor Zanélé Muoli Walad Besti Elad Larcy qui tenteront d'interroger les nouvelles formes de production de l'image contemporaine tout ça mis en scène par le talentueux architecte Philippe Rame Dominique Nard sera lui exposé avec son travail sur le Soudan du Sud à la fondation Manuel Ortis encore un mot pour vous dire rapidement les trois expositions que je vous annonçais en introduction dans le Grand Arles Express nous rejoignent donc à Avignon à la collection Lambert une exposition d'Andrés Serrano sur son tout dernier travail autour de la torture qui aurait très bien pu figurer dans notre séquence après la guerre à Nîmes ça sera le carré d'art qui accueillera un complément de l'exposition Stéphanie Solinas Stéphanie Solinas autour de la grande halle Lustucru au carré d'art elle sera montrée avec son travail autour des Dominiques Lambert et Hervé Bébouc publiera à cette occasion le livre et Marseille à la Villa Méditerranée Méditerranée accueillera Alfred Silande avec sa série Imperium Romanum qui revient sur les traces du patrimoine romain au sein de la ville voilà il vous manque et vous vous rendez compte tout le programme des soirées nous avons décidé que de vous annoncer quasiment la quarantaine des expositions aujourd'hui c'était beaucoup et on vous donnera un nouveau rendez-vous pour un communiqué fin avril avec l'ensemble des soirées je ne serai pas tout à fait complet si je ne vous disais qu'un colloque un atelier sous la direction de Bernard Comand et de Nathalie Lacroix sera consacré à Denis Roche lui aussi qui nous a quitté l'année dernière l'Energumène que bien entendu les rencontres Olympus continueront à se dérouler à Fanton qu'il y aura une vente aux enchères des stages des programmes pédagogiques qui accueilleront plus de 10 000 scolaires je l'espère cette année encore voilà il nous reste quelques mois pour tout finaliser pour peindre pour accrocher les 3500 oeuvres qui seront présentées dès cet été et le 4 juillet nous vous accueillons nous vous donnons rendez-vous avec plaisir je vous remercie applaudissements applaudissements